Amen. Que Dieu soit béni. Comment vous sentez-vous ? J'entends pas là. Amen. Qui a dit que dans le nom de Jésus, on ne s'amuse pas ? Qui a dit que dans le nom de Jésus, on ne chante pas, on n'est pas joyeux, on n'est pas gai ? J'entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît ? Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Que son nom soit élevé. Toute la gloire lui revient. Amen. Seigneur, nous voulons te remettre ces moments, Père de gloire. C'est toi qui es au contrôle, comme mon frère l'a dit, Père. Tu diriges toute chose, Seigneur. C'est toi qui connais les cœurs. Tu diriges toute pensée, Père. A toi pour l'éternité, mon Dieu. Je voudrais juste vous partager un passage dans la parole, dans Philippiens 4, verset 8. L'objet de nos pensées. Pour reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges soient l'objet de vos pensées. Amen. Ces choses que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, mettez-les en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Quelle est ta pensée aujourd'hui, mon frère, ma sœur ? Est-ce que vraiment tu la vis comme la parole le dit ? La parole dit, mettez-les en pratique. Est-ce que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie ? Ce Dieu qui est tout-puissant. On parle qu'il est tout-puissant, mais on ne peut pas diriger Dieu. C'est Dieu qui nous dirige. Comment voulez-vous donner un ordre à Dieu, or que c'est notre créateur ? Et quelles sont tes pensées ? Est-ce que tu te remets en question ? Est-ce que tu médites chez toi ? Est-ce que tu pries ton Dieu ? Ou est-ce que tu viens juste écouter à droite, à gauche, comme le frère l'a dit ? Il a dit que Jésus a donné à ses disciples, de toutes les nations, des disciples. Quelle est ta pensée ce soir ? Que penses-tu ? Est-ce que tu es honorable dans ton cœur ? Est-ce que tu es honorable envers les autres ? Est-ce que tu apportes des choses, je veux dire, dans ta vie personnelle ? Quelles sont tes pensées ce soir ? Est-ce que ton cœur est prêt ? Est-ce que ton cœur reçoit ? Ou est-ce que ton cœur est fermé ? Le Seigneur a demandé à, il demande à tout le monde, c'est pas, avoir un cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'un cœur d'enfant ? Un cœur d'enfant, c'est un cœur qui est pur. Un cœur d'enfant, c'est quelque chose qu'il ne calcule pas, il ne réfléchit pas, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de honte, il n'y a rien. Il se laisse guider par le vent, à droite, à gauche. Il est pur, il ne réfléchit pas, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de raisonnement, il ne réfléchit pas, tu lui dis, il saute, il saute, tu l'appelles, il vient. C'est un enfant, et Dieu veut qu'on soit comme ça dans notre cœur. Et mon frère, ma sœur, si Dieu t'a fait grâce, hier, avant, hier, ou bien avant, remets-toi en question chaque jour. Dieu demande de nous remettre en question tous les jours. La grâce de Dieu, c'est tous les jours. La méditation de la parole, c'est tous les jours, en fonction, c'est vous qui voyez. Mais la, comment dire, l'intimité avec Dieu, ça c'est primordial. Si tu ne vas pas dans ta chambre prier, Dieu ne va pas te parler. Tu vas recevoir des choses et d'autres dans des réunions comme celle-là. Tout ça, c'est bien, mais si tu ne le vis pas, si tu ne le mets pas en pratique, si tu ne t'accroches pas avec ça, comment veux-tu que toi-même, déjà, tu sois sauvé, tu cours après ton salut, et comment veux-tu que les autres soient touchés par ton comportement ? Bien souvent, on n'a pas besoin de faire grand-chose, bien souvent, c'est notre comportement qui peut toucher les autres. C'est la façon qu'on vit qui peut atteindre le regard des autres et le cœur des autres. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu, comme on l'a chanté encore, il est incalculable, immesurable, on ne peut pas le mesurer. Il a créé les cieux, la terre, il est maître de toutes choses, il est maître de toutes tes pensées, il connaît toutes tes pensées, il connaît la profondeur de ton cœur. Tout ça, il le sait. Il n'y a qu'à toi de te remettre en question et à demander à Dieu qu'il se révèle à toi. Et tu verras la gloire de Dieu, elle est magnifique. Il ne va pas regarder aux fautes que tu as faits auparavant, il ne va pas regarder aux erreurs que tu as pu faire, il va regarder à l'état de ton cœur. Et si tu rentres dans une repentance réelle, tu vas connaître vraiment la puissance et la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui puisse remplir cette chose-là, en fait. L'amour de Dieu, elle est indescriptible, il faut la vivre. On va vous expliquer, on va dire des choses, mais il faut vraiment la vivre. Il faut vraiment recevoir Jésus dans son cœur. Et cette paix, je ne sais pas, ça vous envahit, c'est une chose immesurable. Après, il faut savoir aussi qu'on ne sera jamais parfait, on a toujours des petites erreurs, on a toujours des choses. Oui, mais remets-toi en question. Remets-toi en question et tu vas voir que si vraiment tu as un cœur pour Dieu, Dieu va te solliciter. Et franchement, il va faire des choses miraculeuses dans ta vie que jamais tu n'as pu voir, jamais tu n'as pu penser même. Et jamais tu ne pourrais croire sans la puissance de Dieu. En tout cas, vraiment, la pensée de ce soir, c'est, comme le frère le disait, remettez-vous vraiment en question et que vraiment le Seigneur vous visite. Que le nom de Jésus soit béni. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît ? Le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'élever encore, Père. Nous voulons te bénir, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te rendre gloire, Père, parce que la gloire t'appartient, elle est à toi, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous a conçus. C'est toi qui nous a fait, Père. C'est toi qui nous a créés, mon Dieu, mon roi. Je t'aime, je t'adore, Père. Je t'élève en nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Sous-titrage ST' 501